Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog, vous allez vous dire la fille elle démarre son vlog dans son lit Je suis claquée en ce moment, je dors mal parce que je suis malade J'ai une douleur ici, je sais pas, c'est pas une douleur dentaire, je sais pas si ça vient des dents ou pas Mais c'est pas une douleur dentaire, c'est vraiment dans la mâchoire Et je sais pas pourquoi j'ai ça Et du coup ça me réveille en pleine nuit et tout ça, à 5h du matin Ça m'a réveillée, enfin c'est du coup c'est le matin mais ça m'a réveillée parce que j'avais mal Après j'arrivais plus à me rendormir parce que j'avais mal À un moment donné je suis tombée de fatigue, forcément Donc ça a plus le fait que je sois malade, que je fais que de me moucher J'ai pas de goût, j'ai pas d'odorat, c'est un peu la galère Donc je suis un peu fatiguée, j'ai des migraines du coup en plus à cause du rhume Enfin bref, voilà, donc du coup là j'ai fait une petite sieste parce que ce matin on s'est levé tôt pour aller à mon rendez-vous chez l'anesthésiste Parce que j'avais rendez-vous ce matin Du coup bah tout s'est bien passé, je le vois à la péridurale, enfin tout s'est bien passé Oui rendez-vous s'est bien passé en lui-même mais j'ai failli tourner de l'oeil dans la voiture Parce que du coup j'ai pas mangé ce matin, je mange jamais le matin Mais comme j'avais mal dormi, bah mon corps il a pas trop aimé Donc du coup j'ai failli tomber dans les pommes en fait dans la voiture Donc arrivé à la maternité, Brian il a, comment il m'a accompagné, enfin il m'a emmené en voiture jusqu'à l'entrée Tandis que je suis enceinte il a le droit Donc du coup il m'a emmené jusqu'à l'entrée Et à l'entrée j'ai directement dit que je me sentais pas bien comme ça Si j'avais un problème ils étaient au courant Et du coup il y a un mec comme Brian il était parti se regarder Il y a un mec qui m'a accompagné gentiment jusqu'au rendez-vous et tout Pour au cas où j'ai un problème le long de la route C'était pas très loin mais on sait jamais Et il a prévenu directement à l'accueil du service anesthésiste Que je me sentais mal Du coup la dame elle a prévenu l'anesthésiste que j'étais arrivée et que je me sentais mal Donc j'ai été prise direct au rendez-vous Donc en fait depuis la l'heure en fait Et du coup elle a regardé mon taux d'hémoglobine ou je sais pas quoi Tout était bon donc il n'y a pas de soucis C'est un malaise vraiment juste parce que j'ai pas mangé quoi Enfin je pense Du coup voilà mais sinon j'ai le droit à la péridurale J'ai un papier à remplir faut que j'ai sur moi le jour où j'accouche Donc je vais le remplir après et puis je le laisserai dans mon dossier de grossesse Je suis à 36 SA aujourd'hui Je vais souffler hein je suis désolée Et j'ai eu des contractions dans la nuit de vendredi à samedi De souvenir Ou de jeudi à vendredi je sais plus Je sais plus bref J'ai eu des contractions qui m'ont fait très très mal Dans le vagin Dans le bas du dos Dans le ventre Plus dans le vagin et dans le bas du dos On va dire c'était des contractions dans les reins quoi Comme pour Thaïs J'avais pas connu les contractions en fait à la maison avec Thaïs Parce que j'avais des contractions mais pas douloureuses Donc Donc j'ai connu ça qu'à mon accouchement pour Thaïs Donc voilà j'ai pas trop subi parce que j'étais ouverte à 3 au bout d'une heure de contraction Donc j'avoue que pour Thaïs j'ai pas trop souffert Et enfin bref là j'ai eu deux heures de contraction douloureuse Enfin une heure de contraction douloureuse Et une heure de contraction qui contractait fort Mais qui me faisait pas plus mal que ça Ça me faisait surtout mal dans les reins Mais ça allait Donc les premières c'était vraiment des contractions Comme on peut avoir avant d'accoucher Et le reste c'était des contractions Bah les premières contractions qu'on peut avoir en début de travail quoi Et J'ai pris des spasons Pour voir si ça passait Ça passait pas Ça a duré encore une heure après Et après bah je me suis endormie Donc c'est que c'est passé le lendemain matin J'avais pas d'autres contractions Donc du coup je me suis pas inquiétée J'avais pas de perte de liquide J'avais rien Donc je me suis pas inquiétée Mais j'ai eu des douleurs dans le vagin le lendemain Ou le surlendemain je sais plus Et dans les reins Donc je me suis dit que c'était encore des contractions Mais continuelles on va dire Mais j'ai pas été consultée Parce que Brian travaille Donc je voulais pas qu'il loupe le travail Pour y aller pour rien en fait Parce que je sentais bien que c'était pas le moment C'est voilà J'imaginais que mon col travaillait Mais j'imaginais pas que c'était le moment Donc du coup Voilà je préférais qu'il aille au travail Après j'aurais eu encore mal J'aurais été mais j'ai pas été du coup Je savais que j'avais rendez-vous aujourd'hui Donc j'allais consulter aujourd'hui Donc du coup j'avais rendez-vous Que pour l'anesthésiste Mais du coup j'étais demandé Pour me faire ausculter en urgence maternité Pour vérifier en fait Ce qu'il en était Et étant donné que j'ai fait un malaise aujourd'hui Je voulais vérifier que tout allait bien Au niveau du petit Donc du coup Tout va bien Dégueulasse c'est ce que je vais dire Mais je perds beaucoup de bouche Donc ça ça veut dire que le col travaille en général Mais mon col à mon dernier rendez-vous Il était mou Et mi-long Donc ça veut dire Il commençait déjà un petit peu à travailler Légèrement mais un petit peu Et là Quand la sage-femme m'auscultait Elle m'a dit que la tête était en bas En fait clairement Il est bien descendu Elle m'a dit qu'il fallait pas Que j'attende trop longtemps Avec des contractions Quand j'avais des contractions Donc c'est à dire que Quand Vous savez normalement Il faut attendre Une heure minimum Une heure de contractions Douloureuses et régulières Toutes les 5 à 10 minutes Et là Elle m'a dit que Toutes les 10 minutes Des contractions Qui font de plus en plus mal Et pendant une heure Il faut que je vienne Parce que sinon Bah Je risque d'accoucher chez moi quoi Clairement Elle m'a dit Faut pas s'affoler non plus Mais faut quand même Pas trop tarder à venir Surtout que là Je suis ouverte à 1 Donc en fait C'était bien des contractions Qui faisaient travailler mon col Je l'avais senti de toute façon Parce que Je sentais clairement mon col Se contracter en fait Ça c'est bizarre Mais Je sentais mon col travailler A chaque contraction Donc ça J'étais sûre que ça avait Que ça avait Agi sur le col quoi Mais je pensais pas être ouverte Non plus à 1 Je me suis dit Peut-être un petit peu ouverte Genre à 0 Enfin A un demi Un demi centimètre On va dire Parce qu'il était quand même Mi long Donc Mais non en fait Non Je suis ouverte à 1 Donc Voilà Mais elle m'a rassurée Elle m'a dit que si Avant même de m'ausculter Elle m'a dit Je me suis foutue du noir Partout du coup Elle m'a dit Que c'était pas inquiétant De toute façon Que même si mon col Avait travaillé Euh Qu'il me garderait Euh À part si J'étais en train d'accoucher Enfin en travail quoi Mais euh En gros Il essayait pas d'arrêter le travail Que s'il sortait Et si t'es pas grave Et tout ça Je lui ai demandé si Il irait en couveuse Etc Et elle m'a dit que Que non Elle m'a dit Dans certains cas rares Ils ont pris un peu de retard Sur leur développement Donc ça arrive Qu'ils vont en couveuse Peut-être Un jour Mais elle a dit En général À cette date là Ils vont pas en couveuse Ils restent avec leur maman Ils sont un peu plus surveillés Que s'ils étaient sortis À 37 et ça Mais Pas Pas plus que ça quoi Donc Ils seraient mangés Ils seraient Enfin ils seraient têtés Ils seraient respirés Tout seuls Etc Donc elle a dit que Que c'était pas un qui est temps du tout Quoi Que fallait pas s'inquiéter Voilà Elle m'a dit Si j'arrive à me reposer Une semaine de plus C'est encore mieux Mais Si il n'est qu'à sortir C'est pas problématique du tout Donc je suis rassurée Parce que du coup Personne ne me croyait Que ma gynéco n'avait dit ça Tout le monde me disait Non c'est pas possible C'est 37 semaines C'est pas 35 C'est 37 Et voilà Enfin c'est 30 On avait dit qu'à partir de 35 Je pouvais ne plus me reposer Mais pas non plus faire en sorte d'accoucher Et là à 36 Il n'y a plus aucun risque Enfin il n'y a plus aucun risque Voilà Je vais essayer Je vous dis Ce sera un C'est rien C'est la porte qui se ferme mal On est obligé de la claquer Je ne sais plus ce que je veux dire Je vais dire quoi Oui ce sera un vlog sur plusieurs jours Mais je voulais vous faire un petit point là Puisque je ne vous reprendrai sûrement pas aujourd'hui Parce que je vais me reposer Puis Brian va travailler cette nuit Donc on ne va pas sortir Donc je pense que je ne vous reprendrai que demain Du coup voilà Du coup j'espère que J'espère rien du tout Du coup je vous reprends plus tard Hello tout le monde Attends il est Il est fou Tu vois le mec sont pécu Hello tout le monde On se retrouve pour un nouveau vlog Et aujourd'hui Enfin là on est parti Pour aller faire les courses En plus je vais faire un retour de course On est parti pour aller faire les courses Donc nous on fait les courses au mois Et si on a besoin on rachète Je le dis tout le temps Mais pour les gens qui ne comprennent pas Pourquoi on va qu'une fois aux courses en fait Et donc du coup là on est parti Enfin on est parti oui On est parti faire les courses Donc voilà Et ensuite on va les ranger On va rentrer On va ranger les courses Et il y a une déviation en face Il faut que tu tournes Je tourne à gauche Ah Et donc ensuite on range les courses Et ensuite Brian nous dépose Moi et Thaïs Chez mes parents Parce que ça arrive dit Il travaille Et mon père nous ramènera à la maison Un peu Enfin avant l'heure du travail Avant l'heure que Brian rentre du travail Largement même Ce qui me laissera le temps De faire le ménage Avant que Brian y rentre Donc nickel J'aime bien faire le ménage Quand je suis toute seule Bon voilà Courses faites On a Brian qui est en train De ranger les courses On a Thaïs qui est fatiguée Qui se met le doudou dans le nez Comme tu as habitude Comme d'habitude D'après de quoi manger vite fait Chez mes parents Après des salades Des sandwiches Un truc comme ça Des canettes De coca Oui c'est pas bien Et j'ai acheté Mes bout de sang Mes bout de sang C'est passionnant Mais c'était important Parce que je pense que Je n'y aurais pas pensé Si je n'avais pas passé Dans le rayon Donc du coup C'est chose faite Bon je vous reprends On vient de rentrer A la maison Enfin il y a genre Un quart d'heure Du coup Bah Thaïs elle commence A s'endormir dans la voiture Donc je l'ai mise directement A la sieste Parce qu'elle n'a pas fait De sieste depuis ce matin Et elle a très mal dormi Cette nuit Donc Donc du coup Voilà Brian évidemment Est toujours au travail C'est un peu sombre A la maison Ce qui ne fait pas beau Et du coup J'ai allumé la lumière De la cuisine Parce que je n'ai pas envie D'allumer toutes les lumières Etc J'ai refait tourner La vaisselle Parce que je l'ai fait tourner Pendant qu'on était parti Mais il n'a pas tout lavé Donc du coup Je l'ai refait tourner Une deuxième fois J'espère que là Il va laver Sinon je n'aurais pas le choix De faire à la main Mais bon Ça ne sert plus à rien A voir à la vaisselle Du coup je vais vous laisser Et Et je vous reprends Bah plus tard Quand il y a du nouveau Hello tout le monde On se retrouve Pour la suite De ce vlog Oui mon gars Il y a Gizmo Il y a Gizmo à la télé Oui Donc il y a des animaux C'est le chien Donc c'est pas grave Enfin bref Du coup Là il est 20h38 Je suis en pyjama J'ai déjà pris ma douche Thaïs elle n'est pas encore C'est pas moi Ouais Elle n'est pas encore en pyjama Elle n'est pas encore Enfin elle n'a pas encore été douchée Ouais Elle est douchée Ouais Du coup aujourd'hui C'est les deux ans De Thaïs Ah ouais ma pépette Mami elle a deux ans Mami elle a deux ans Oui Ah bon Ah bon Bon Euh du coup elle a eu Ses petits cadeaux d'anniversaire Je vous montrerai ça après Enfin de notre part Moi c'est mon cadeau Ouais Attends fais voir Fais montrer la vidéo Quoi ? Elle a eu Pardon Ça Que j'avais commandé Avant hier Euh On l'a reçu pile ce matin Donc bah elle l'a eu ce matin On se réveille là C'est son petit pet Peppa Pig et le dinosaure Voilà c'est Peppa Pig et le dinosaure Tiens C'est son préféré celui-là De toute la famille Non c'est Peppa Pig C'est pas Peppa Pig C'est euh Attends on fera après les photos Ah d'accord C'est Georges et son dinosaure Mais elle l'appelle Peppa Pig Du coup parce que Toute la famille c'est Peppa Pig Pour elle Donc voilà Enfin bref Du coup là je viens juste de finir de manger J'ai mangé un truc Qui était un peu gras Donc du coup c'est lourd Ça a du mal à passer Enfin bref Du coup elle a eu une poupée aussi Qui mange Qui boit Qui fait pipi Et qui fait caca Qui peut aller dans le bain Parce que c'est Pardon Un système en fait De pression De compression sur le ventre Pour qu'il fasse pipi et caca C'est pas un moteur Donc du coup Il peut aller dans le bain Sauf que pour l'instant Désolée J'ai une contraction Elle m'a pas prévenue celle là D'habitude je laissais en venir doucement Et là elle est venue d'un coup Et je suis assise Je suis assise Donc du coup ça pousse bien T'as pété Oh la la Elle passe Je suis désolée Là franchement c'est J'ai pas contrôlé du tout J'étais pas prévenue J'étais pas préparée Bref du coup Donc comme c'est pas un moteur C'est pas Ça va dans le bain Et on a décidé De pas lui donner On a décidé de pas lui montrer Qu'elle pouvait vraiment boire de l'eau Et de pas lui donner Vous savez le petit sachet La mélanger Pour donner à manger Pour qu'elle fasse caca Pour la serre Les bonnes et les autres Qu'on estime qu'elle est trop petite Pour comprendre ce genre de choses Donc quand elle sera plus grande Elle pourra le faire Mais pour l'instant Ça sert à rien C'était surtout parce que La poupée était jolie Et que Et que bon C'est un peu plus développé Que c'est les poupées Qu'elle a là C'est pas un poupon C'est vraiment un baigneur Voilà quoi Et voilà Elle est trop contente En plus elle a la tétine Ça aussi ça y a joué beaucoup Bah oui Elle avait pas encore de poupée Qui avait une tétine Et tout ça Elle a la tétine Elle a le biberon Elle a l'assiette avec la cuillère Elle a le pot Elle a une couche Pour la changer Enfin bref C'est C'est le top Et puis moi Ah bah alors D'accord Bref du coup Euh Il s'avère Que Je suis allée A la maternité ce matin Pour me faire Ausculter Euh Parce que Euh J'ai eu des contractions La nuit dernière Donc bah La nuit là Qui est passée Euh J'ai eu des contractions Dans les reins Dans le Dans le bas du ventre Dans le vagin Enfin bref Des contractions Qui font mal Je peux pas dire Franchement Elles faisaient pas souffrir Non plus Mais elles faisaient mal Je sentais bien Que c'était pas Euh Des contractions Euh D'entraînement quoi Surtout que j'en ai eu Pendant 2h30 3h Euh Toutes les Régulaires Toutes les 10 minutes Et en fait Le truc que j'ai Le problème Qu'il y a eu C'est que Euh Quand je suis allée Consulter lundi Euh La sage-femme M'a dit N'attendez pas trop longtemps Avec les contractions Puisque La tête du bébé Bah pousse en fait Sur le col Donc à chaque contraction Ça Euh Évolue en fait Pas mal Donc Euh Faudrait pas accoucher A la maison quoi Donc fallait pas Que j'attende trop longtemps Euh Avec les contractions Et Quand j'ai appelé Le service génécologique J'ai attendu 2 2h de contraction Euh Toutes les 10 minutes Quand j'ai appelé Le service génécologique Euh Ben En gros Ils m'ont dit Mais Mais ça sert à rien Toutes les 10 minutes C'est pas assez C'est trop tôt Euh Donc J'ai eu une information J'en ai J'ai eu l'inverse après Donc je savais plus quoi faire Donc du coup Je me suis dit Thais elle dort Donc je vais la laisser dormir Je voulais pas Je voulais pas déranger tout le monde La nuit Etc Donc Puis Brian avait travaillé Aussi Enfin il était rentré Le soir A 22h Donc Voilà On s'est couché Il était 2h du matin Je crois Le temps de manger Etc Donc Voilà Je voulais pas le déranger Je voulais le laisser se reposer Et donc du coup Je me suis dit Je vais prendre sur moi Si je vois que ça devient De plus en plus douloureux De plus en plus proche Euh Ou que je supporte plus Ou un truc dans le genre Là A ce moment là J'irai à la maternité Sinon j'irai voir demain matin A la maternité Qu'est-ce qu'il se passe Si ça Si ça fait quelque chose ou pas Donc du coup Ce matin Euh Plein de bouchons muqueux Bon c'est dégueulasse Ce que je vous dis Mais c'est ça C'est la vie C'est la nature Énormément de bouchons muqueux Donc je me suis dit C'est sûr que mon col Il a bougé C'est obligé Et j'ai dit à Brian Je lui dis Je sais que je suis pas En train d'accoucher Ça c'est clair Parce que clairement J'ai pas eu assez mal Pour être en travail Ou en pré-travail Ou je ne sais quoi Mais je lui dis Mon col je suis sûre Il est ouvert à deux Et on est du coup Allé consulter à la maternité Parce que comme Brian travaille Je veux être sûre D'avoir le temps en fait D'aller à la maternité Et de pas accoucher chez moi Donc je voulais savoir Exactement où j'en étais Au niveau de mon col A combien il était ouvert En gros Combien de temps à peu près J'avais devant moi Pour aller à la maternité Si jamais C'était vraiment J'avais vraiment Les vraies contractions Et tout ça Et donc du coup Sur le chemin Pour y aller J'avais quelques contractions Et en fait Le problème C'est que les contractions Elles sont Pas forcément Très très douloureuses Mais elles sont dans les reins Et en fait C'est celles qui font le plus mal Dans les reins Mais voilà Je l'ai supporté Largement Je l'ai même dit A la sage-femme Il n'y a pas de soucis Je les supporte Mais c'est les mêmes Qui ont fait travailler mon col Donc je me méfie Et en effet Elle m'a ausculté J'étais ouverte à deux Je le savais Je le sentais Donc du coup Je suis Ce matin J'étais ouverte à deux Je ne pense pas Que mon col ait bougé Bon j'ai eu quelques contractions Encore Dans la journée Mais ça va Et Taïs Je suis en train de parler D'accord D'accord Donc du coup Je ne sais plus ce que je disais Elle me coupe A chaque fois Ça me stresse Oui donc du coup Ensuite on est rentré Enfin j'avais des contractions Encore Régulières Douloureuses Mais pas assez douloureuses Pour estimer Que ça allait être le moment Quoi clairement Ils m'ont laissé le monito Une heure Elle m'a dit Vous avez pas mal de contractions Mais pas assez rapprochées Pas assez douloureuses Et Et Voilà Et du coup Elle m'a réausculté Après l'heure du monito Mon col n'avait pas bougé Avec ces contractions là Donc du coup Je suis rentrée Et Et voilà Donc là J'ai quelques contractions De temps en temps Mais franchement Elles sont assez fortes Mais Très espacées quoi Je pense maximum Enfin Minimum 10 minutes Entre chaque Donc C'est rien en fait C'est rien Donc du coup J'ai décidé De ne pas y retourner Pour rien Cette fois-ci Que le moment où j'irai Ce sera le moment Où j'accoucherai Donc du coup Je vais attendre Que mes contractions Soient toutes les 5 minutes Qu'elles soient douloureuses Ou limite Que je ne les supporte plus Voilà Je vais vraiment attendre Parce que Voilà Un coup on me dit rouge Un coup on me dit bleu Moi je ne sais plus Donc du coup Voilà Je préfère faire ça Surtout que Bon c'est pas C'est pas méchant Mais Et S'il y a des sages-femmes Qui me regardent Quand on vient A la maternité Pour Vérifier Comment est le col On vient pas forcément Parce qu'on croit Qu'on va accoucher On veut juste vérifier Où en est le col Par précaution Là ils m'ont regardé Quand je leur ai dit ça Ils m'ont regardé Comme si j'étais Un extraterrestre Oui Mais si j'accouche chez moi C'est pas vous Qui allez accoucher chez moi C'est moi qui vais accoucher Chez moi Donc À un moment donné Franchement Ils me regardaient Vraiment comme si J'étais un extraterrestre Donc Voilà J'ai pas J'ai pas du tout apprécié Comment ils ont été Avec moi Après La sage-femme Qui m'a auscultée Elle était très sympa Elle avait pas l'air de comprendre Non plus Mais Elle était très sympa Quand même Mais les autres En fait Limite Ils tiraient la gueule En fait En parlant Donc Merci Ça fait plaisir En plus Quand j'ai appelé La nuit Je suis tombée Sur une femme Elle était en train De bouffer au téléphone Déjà Bonjour la politesse Et En plus de ça Elle m'a parlé Mais d'une manière Je lui dis Un coup On me dit C'est toutes les 5 minutes Un coup On me dit C'est toutes les 10 minutes Je sais pas Quand est-ce que je dois venir Je lui dis Là ça va faire Deux heures Au moment où j'ai appelé Ça faisait deux heures De contraction Que j'ai Toutes les 10 minutes Sachant que mon col Était à 1 Qu'est-ce que vous en pensez En fait Elle me dit Bah moi je vous dis Que c'est trop tôt Mais je vous le dis Depuis tout à l'heure Mais vous voulez pas me croire Alors faites comme vous voulez Comme ça qu'elle m'a dit C'est pas que je voulais pas la croire C'est juste qu'un coup On me dit toutes les 5 minutes Un coup On me dit toutes les 10 minutes Enfin Mettez-vous d'accord En fait Mettez-vous d'accord Ou alors faites pas ce travail là Si vous voulez pas travailler Mais Non franchement La maternité Faut vraiment tomber le bon jour Pour avoir Des personnes Qui vont comprendre En fait Clairement Il y a des jours Où on va tomber Par exemple Lundi Quand j'y suis allée La sage-femme C'était un amour Mais vraiment Elle me répondait Vraiment à toutes mes questions Elle me demandait Si j'avais pas des questions Elle me parlait De Thaïs aussi Voilà C'était Voilà De 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 discuter Normal Et De De m'occuper Je voyais Qu'elle me comprenait Qu'elle était pas étonnée Que je vienne en fait Qu'elle comprenait Que Que J'ai une contraction Qu'elle comprenait Que Qu'elle comprenait Que je puisse pas Savoir Avant de Consulter J'essaie de discuter En même temps Mais c'est un peu difficile Elle est Ouh Elle est fatiguée Pour vous dire la vérité J'ai l'impression Que les deux dernières Là que j'ai eues Étaient plus fortes Que toutes celles Que j'ai eues toute la journée Alors est-ce que c'est la fatigue Qui fait que je les supporte moins Est-ce que c'est la chaise Parce que la chaise Est pas confortable Est-ce que c'est la position assise Aussi Qui fait que Que Elles m'ont l'air plus difficile A tenir Je sais pas Bon Elles sont supportables Les gars Je suis pas en train de D'agoniser Je peux parler en même temps Je peux rigoler Je peux sourire Donc c'est que tout va bien Tant que je suis pas en train de 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 souffler comme un Comme un chien C'est que C'est que c'est supportable Mais je vais vous dire Je vais Et je vous dis la vérité Quand je vais y aller Le jour où Ce sera le moment Que je vais y aller Ils vont m'auscuter Ils vont me dire Mais vous êtes déjà à 7 Ah moi je vais attendre La dernière minute Je vous le dis Moi j'attends la dernière minute J'ai plus envie d'y aller pour rien J'ai pas envie qu'on me regarde Comme si j'étais un extraterrestre C'est bon quoi Faut tomber le bon jour Pour avoir une sage femme Qui Qui soit pas Et c'est pas l'heure des chocolats Si chocolat Si chocolat C'est pas l'heure Enfin bref J'ai reçu mon tirelet Je pense que je vous le montrerai demain A moins que je vous montre un coup après Je sais pas Là je vais aller Ranger un peu la chambre à Thaïs Avec Thaïs Si elle veut bien m'aider Ça c'est pas sûr Pour passer un petit coup d'aspi Parce qu'il y a bien besoin Sur la moquette Ensuite je vais ranger ma chambre Parce qu'en fait j'ai du linge Sur le lit Du linge propre Parce que Brian en fait Au lieu de le remettre dans le sac Et bah non Quand en fait il y a du linge propre Et que j'ai pas eu le temps de le ranger Et bah il vide le sac sur le lit Pour regarder ce qu'il veut prendre Et il ne le remet pas dans le sac Donc du coup en fait J'ai tout le linge propre Et allé sur mon lit Il va bien falloir que je range ça ce soir Et en plus J'aurais bien besoin D'un bon petit coup d'aspi Également dans ma chambre C'est une photo Ouais Voilà Elle est vraiment fatiguée Ça va être compliqué Ah ouais T'es fatiguée ? Ouais 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 Bon du coup Je vais Je vais aller Et puis Et puis voilà Je vous reprends Soit tout à l'heure Soit demain Je vous le sais pas Bah oui il faut louer la tétine avant Sors Tu ressors Tu ressors Ouais Ma tétine La tétine La tétine La tétine Elle veut une droite Mais Si Où est-ce Toi Si Ma fille Bon Qu'est-ce 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 Bon je vous reprends Une chambre Deux chambres rangées Plus tard J'ai pas fait mon lit Puisque de toute façon Je vais aller me coucher Dans pas très longtemps Donc ça sert à pas grand chose Non Ma duchée T'as laissé changer Non Tout ça Tout ça Tout ça Du coup Je prendrai sa douche Demain matin Parce qu'elle est fatiguée Donc elle risque de râler Donc je lui prendrai sa douche Demain matin Demain matin Oui mon coeur On douche Demain matin Toi tu cours T'as quel âge Non Du coup Elle était en train de jouer Avec sa poupée Depuis que j'ai commencé Depuis que j'ai commencé A ranger sa chambre Elle est à fond Sur sa poupée Donc voilà Je vais le temps Que je range Comme ça Elle a bien digéré Là Il est 21h52 D'habitude Elle est au lit A 20h30 Max Donc on va aller où ? Donc on va aller où ? On va aller où ? On va aller où ? T'as la bouche toute sale T'as la bouche toute sale Oh c'est tout sale C'est tout sale Tu laves ? Quoi ? Vas-y lave Tiens regarde Comme ça Tu peux voir ce que tu laves on va aller au lit je vais aller la mettre au lit puis après je vais vous montrer il y a tellement de trucs que j'ai pas tout compris donc on verra le tirel que j'ai c'est de la marque Bella Baby j'ai reçu ce matin il y a 9 niveaux de fonction apparemment de ce que j'ai compris je sais pas du tout comment ça fonctionne je sais pas du tout comment ça fonctionne donc je vais pas le tester parce que voilà mais je vais regarder et puis je regarderai la notice je sais pas si je vous l'avais dit mais je savais pas trop si j'allais allaiter au final j'ai décidé d'allaiter de voir ce que ça donne et tout ça si jamais je vois que ça va pas bah j'arrête mais je veux quand même me donner quand même la chance d'essayer ah trop bien ils m'ont offert avec ça ils m'ont offert dans la boîte vous avez des petits sachets pour voilà pour conserver le lait ça c'est plutôt cool je sais pas combien il y en a je vais les compter bon a priori il devrait y en avoir à peu près 10 ça qui est le boîtier ouais le boîtier en fait c'est bah électrique tout simplement je voyais ça plus petit en la photo ça si j'ai bien compris c'est là où on accroche les pompes vous avez le petit fil les petites pompes c'est quand même impressionnant les gars j'ai jamais vu quelqu'un en vrai tirer son lait donc ça impressionne un peu je verrai le jour où je le ferai que ce que ça donne c'est un peu impressionnant on verra bien les petits fils du coup le deuxième puisque on en a un de chaque côté et je peux couper les biberons pareil avec les petits socles donc on peut les enlever pour donner les biberons au bébé et les petits socles pour poser quand on tire notre lait il y en a deux pour un de chaque côté dedans il y a un petit bout en silicone alors je ne sais pas je pense que c'est un adaptateur ou je ne sais pas alors comment ça se montre a priori on va demander un truc comme ça là j'imagine un truc comme ça jusqu'ici je ne suis pas complètement débile à priori voilà vous m'en rendez je ne vous ai même pas montré je ne vous ai même pas montré les autres ils sont ils sont tout simples voilà et ça ça va ah bonne question ah bonne question oh essoufflée en français s'il vous plaît d'accord alors si vous savez à quoi sert cette chose à priori ça se vis peut-être sur je n'ai pas compris mais n'hésitez pas à me le dire s'il vous plaît parce que écoutez on va voir si je ne sais pas s'il ne faut pas le brancher je ne sais pas si ça marche comme ça ça fonctionne à priori là c'est à peu près vos pour près vos volets et à plusieurs vitesses c'est pas discret on a pris des systèmes déjà à mon début quand je l'aurai essayé je vous en dirai ce que j'en ai pensé si jamais si jamais ça vous intéresse de savoir et d'avoir un avis sur celui-là au cas où vous voulez en acheter un ou quoi et que que vous voulez un avis d'abord bon tant pis j'arrive pas à le fermer donc voilà il est laid bon pas trop ça que j'ai regardé à vrai dire mais d'ailleurs je ne sais même pas comment je l'ai choisi en fait j'ai juste remarqué qu'il avait l'air plutôt pas mal parce qu'il y avait plein de modes etc je ne suis pas sûre que ce soit très utile mais bon voilà et c'est tout en fait à vrai dire c'est à peu près tout et j'ai regardé les commentaires un peu et c'est tout je n'ai pas fait gaffe du coup je vais vous laisser et je vais commencer à monter ce vlog je vais peut-être le monter entier je ne sais pas et puis je vais regarder la télé c'est tout ce qui va se passer voilà du coup je vous laisse et je vous dis à demain ou peut-être à bientôt pour un nouveau vlog je ne sais pas bon il est 2h11 du matin je commence à m'endormir ce canapé donc je vais aller me coucher j'ai fini le montage du vlog il est déjà assez long quand même très long même donc du coup comme il y a eu beaucoup d'explications je vous ai expliqué beaucoup de choses que j'avais faites du coup je vais le terminer ici et puis si jamais il se passe des choses demain et après demain je vloggerai et samedi on fait l'anniversaire de Thaïs donc je vloggerai quoi qu'il arrive vous aurez un autre vlog de la fin de la semaine de toute façon donc voilà j'espère déjà que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog